outiller les responsables sur les arguments que nous devons mettre en avant pour convaincre les populations, pour donner la majorité au président Macky Sall et à la coalition Benoît Bokyakar. L'objectif aujourd'hui, c'est de faire comprendre aux Sénégalais que depuis 1960, notre pays, heureusement pour nous, est un pays stable. Nous devons préserver cette stabilité. Comme vous le savez, les élections locales, quand même, ont été l'occasion pour beaucoup de responsables de notre coalition de compétit. Nous sommes allés diviser dans quasiment l'ensemble des communes et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Nous allons tous mettre campagne pour notre unique liste, qui est la liste de Benoît Bokyakar. À Grand-York, par exemple, nous avions 6 listes. Tous ces responsables qui avaient leur liste ont rejoint la coalition Benoît Bokyakar et comptent vraiment remporter largement ces élections. Nous sommes dans un pays de droit. Si l'autorité décide, une manifestation ne doit pas avoir lieu. Pour nous, en tout cas, lors de cette dernière manifestation qui a été annoncée le 29 juin, c'est heureux qu'ils aient renoncé à cette manifestation et vraiment se conformer à la décision de l'État du cinéma. La stratégie pour la coalition Benoît Bokyakar au niveau de Graillot, c'est véritablement une démarche de proximité. Nous avons lancé le concept de volontaire où nous voulons que chaque volontaire puisse nous amener au moins 10 électeurs qui vont pouvoir voter pour notre coalition. Nous allons sillonner les 66 quartiers de Grand-York.